J'ai conscience que je suis en train de partir, de mourir, que je ne reviendrai pas, que je ne verrai plus les miens, mais en même temps, je ne suis pas triste. Cathy Cavallero, bonsoir. Alors, Cathy Cavallero, vous êtes ex-soignante depuis 30 ans. La mort fait partie de votre vie professionnelle depuis toujours. Mais un jour, vous êtes foudroyé par un AVC et plongé dans un coma profond. Quelques minutes plus tard, vous connaissez une expérience de mort imminente. On dit aussi NDE, Near Death Experience. Vous nous raconterez ça à 20h. Cathy Cavallero, rebonsoir. Vous êtes née à Toulouse le 15 octobre 1962, père technicien chez AZF, mère employée à la mairie et un frère plus jeune. La maison dans laquelle vous grandissez appartient à la famille depuis deux siècles et demi et elle jouxte un cimetière. Alors, même si vos copines refusent de venir dormir chez vous à cause des fantômes, des revenants, des feux follets et du diable, vous, ça ne vous dérange pas du tout ? Ça fait partie de mon quotidien. Ces gens-là ne sont jamais venus me voir chez moi. Vous n'êtes pas fascinée par la mort ? Pas du tout, absolument pas. En revanche, vous êtes une petite fille pleine de vie, sportive, un peu garçon manqué. J'étais plus à l'aise en pantalon et en short et en tennis qu'en robe et qu'en jupe. Alors, à 18 ans, vous avez votre bac D et vous découvrez le monde médical à l'adolescence à travers deux grands-tantes, infirmières en psychiatrie à Toulouse. Et après le bac, vous décidez de vous lancer dans la carrière. Alors, votre premier contact avec la mort, vous vous en souvenez comme c'était hier. C'était un jeudi à 7h30 du matin et on vous dit, il faut aller voir le mort. Et là, vous êtes terrorisé à l'idée de voir quelqu'un de mort. Vous avez 19 ans. Mais en fait, vous découvrez que le visage est assez serein et par chance, la personne en question n'était pas complètement froide. Tout à fait. Et effectivement, quelque part, ça m'a un petit peu rassurée et moins impressionnée. Alors là, vous apprenez la gestion d'un mort, le déshabillage, la toilette, l'obturation des orifices. On croise les mains sur le ventre. Ça fait partie de notre tâche. La nuit suivante, vous faites quand même des cauchemars horribles, hein, Cathy ? Et la nuit qui a suivi, effectivement, j'ai pas très bien dormi, j'ai cauchemardé, j'ai sans arrêt revu cette personne devant mes yeux. C'est particulier, c'est glauque. Donc après un passage dans une clinique psychiatrique, dans un poste de nuit, vous vous retrouvez dans une clinique médico-chirurgicale classique. Et là, et là, le 26 août 2000, vous êtes en vacances chez des amis, dans un petit village des Pyrénées-Orientales. Vous faites du bricolage. Le soir, vous avez la tête farcie par le bruit des perceuses et des scie sauteuses. Vous sortez du garage où vous travaillez pour fumer une cigarette et au moment où vous allumez votre cigarette, votre corps s'effondre comme une poupée de chiffon. Oui, je tombe et je prends ma main, je touche ce côté-ci, je sens et je fais ça et là, je sens plus. Oui. Et je me dis, ben, tu es en train de faire un AVC. Alors évidemment, les pompiers, les médecins, le SAMU. Et on vous amène en hélicoptère à Perpignan. Et c'est pendant le transfert en hélicoptère à Perpignan que vous faites une expérience, donc de mort imminente, une NDE. Alors vous êtes dans l'hélicoptère, mais vous planez, en fait. Je plane, oui, effectivement. Oui. Oui, vraiment. Et en fait, je n'ai plus du tout la sensation de mon enveloppe corporelle. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes évanescente ? Oui. Oui. Vous êtes dans un état gazeux, comme on dit en physique, une sublimation. Oui, voilà. Je suis quelque chose qui reçoit et qui perçoit des milliers d'informations à la seconde. Et c'est extraordinaire. Et en même temps, je ne suis pas du tout impressionnée. Je n'ai absolument pas peur. Vous baignez dans une espèce de bonheur général, d'amour universel, quoi. Oui, quelque chose d'infini, quelque chose d'extraordinaire. Alors soudain, vous voyez une ligne blanche se dessiner devant vous. Elle passe entre vos jambes. Elle s'étend jusqu'à l'infini. C'est très, très lumineux, absolument pas aveuglant, absolument pas dérangeant. C'est même peut-être un petit peu rassurant, quelque part, de voir cette ligne. Et là, une règle vous semble évidente. Si vous mettez le pied droit à gauche, vous partez. Oui, de suite. J'ai conscience que je suis en train de partir, de mourir, que je ne reviendrai pas, que je ne verrai plus les miens. Mais en même temps, je ne suis pas triste, je n'ai aucun regret, je n'ai aucun remords. Et c'est ce qui m'a le plus marquée. Alors au bout de cette ligne blanche, il y a un halo blanc. Et dans ce halo, il y a une dizaine de personnes, une dizaine de silhouettes qui vous attendent. Mais vous ne savez rien, vous ne reconnaissez personne à ce moment-là. J'ai du mal à distinguer, effectivement, si ce sont des hommes ou des femmes. La certitude que j'ai à ce moment-là, c'est que ces gens-là sont là pour m'accueillir. Ils en aient heureux, en plus. Donc c'est quelque chose qui m'attire, en fait. Donc je vais, je m'approche de ce halo lumineux et de ces personnes qui connaissent ma vie sur le bout des doigts, qui connaissent tout de moi. Ça m'attire, parce qu'en plus, ce sont des gens qui sont, par rapport à moi, qui sont bienveillants, qui m'attendent, qui sont là uniquement pour moi. Mais en même temps, vous savez que si vous approchez trop, vous allez atteindre le point de non-retour, quoi. Oui, je sais que c'est la fin, mais c'est tellement confortable et agréable. Oui, ça ne vous pose pas de problème, en fait. Aucun. Et là, vous entendez une femme qui vous dit, on ne te veut pas. On ne te veut pas, et je vais te montrer pourquoi. Et là, vous voyez les deux jeunes fils d'un ami d'enfance qui pleurent sur votre tombe. Oui, je vois ces deux enfants, ils sont extrêmement malheureux, inconsolables même. Et c'est là où, quelque part, je me dis, je ne peux pas les laisser dans cet état-là. Oui, là, vous décidez de faire marche arrière, vous revenez dans votre enveloppe corporelle. Voilà. Et à ce moment-là, les bruits, les cris, la lumière vous reviennent. Oui, c'est très agressif. Je me demande ce qui se passe, parce qu'on me crie dans les oreilles. On m'a découpé mes vêtements aux ciseaux. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Mais pourquoi tu es revenu, quoi ? Pourquoi tu es là ? Votre expérience de mort imminente a duré deux heures, quand même, hein ? Oui. Alors, le lendemain, vous êtes rapatrié à Toulouse. Vous avez le côté gauche entièrement paralysé. Vous êtes incapable de parler ou de marcher. Là commence la rééducation. Vous vous dites, si ta vie, c'est d'être assise dans un fauteuil en train de t'exprimer en écrivant sur une ardoise, il aurait mieux valu rester là-bas, c'est sûr. Je me suis dit, t'as 38 ans, il te reste quand même pas mal de vie, un bon chemin à faire. Effectivement, si ça doit être ça, je ne supporterai pas. C'est tellement mieux là-bas que tu vas te débrouiller pour y retourner. Vous pensez au suicide à ce moment-là ? Bien sûr. J'ai calculé, j'ai réfléchi à la façon dont, chez ma mère, il y a un fusil, dont je pouvais faire tomber le fusil avec un balai, le coincer entre les jambes, me poser la tête comme ça dessus, et partir définitivement et ne pas me rater. Alors, par chance, votre rééducation ne durera que 8 mois, et un an après, vous reprenez le travail en réanimation. Alors, ce qui est formidable maintenant, c'est que vous n'avez plus peur de la mort, vous expliquez à vos patients, laissez-vous aller, c'est que du bonheur. Effectivement, quand je me retrouve avec eux et qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est vraiment la fin, que... Voilà, je ne dis pas non plus à tout le monde, je dis, écoutez, allez-y, il y a des gens qui vous attendent et ce n'est pas le néant, il y a autre chose d'autre, et c'est tellement mieux que ce qu'on vit ici-bas, que lâcher prise. Alors, avec cette expérience, Cathy, vous n'êtes pas devenue croyante pour autant, mais vous savez qu'il y a quelque chose après la mort qui n'a rien à voir avec la religion, en fait. Vous êtes athée aujourd'hui. Voilà, exactement. Je crois à quelque chose, effectivement, c'est sûr. Je mettrai ma main au feu et ma tête à couper. Il y a autre chose. Et il y a quelque chose, mais pas de la façon dont on me l'a appris. Oui. Il n'y a pas un grand barbu dans le ciel sur un nuage. Non. Mais vous affirmez qu'il y a autre chose après la mort. Bien sûr qu'il y a autre chose. Alors, Michel, vous n'y croyez pas ? Non. Non. Moi, j'ai plusieurs arguments. D'abord, j'ai fait un infarctus, j'ai eu droit aussi à l'hélicoptère. J'ai fait un AVC. J'ai eu droit aussi à ce que vous avez raconté. Et il se fait qu'il y a trois mois, j'ai perdu ma compagne. D'un cancer de 13 ans. Donc, les histoires qui nous racontent qu'on vit la mort de son vivant, je ne crois pas une seconde. Il y a une explication physiologique à ces choses-là. On a un corps qui produit naturellement de la morphine. En plus du fait, vous êtes soignante, vous le savez, que les médecins eux-mêmes vous ont probablement injecté des substances pour vous calmer, qui sont des substances d'un type hallucinogène. C'est la même texture que les rêves, ce que vous avez vécu. Ce que vous rêvez ne prouve rien d'autre du réel qu'un fonctionnement de votre cerveau. Donc, je ne nie pas ce que vous avez expérimenté. En revanche, je me permets de ne pas avoir la lecture que vous proposez. La mort, ça existe. Après la mort, il n'y a plus rien. On n'en revient pas. Et voilà. Une réponse, Cathy. Quand j'en parle, je dis que je me suis approchée de la mort. Je ne dis pas que j'ai été dans la mort. Si j'avais été jusqu'au bout, jusqu'à la mort, effectivement, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'en serais pas. Vous disiez tout à l'heure que vous vous en servez aujourd'hui pour dire à des gens qui sont en situation de mourir qu'il ne faut pas avoir peur. De ne pas avoir peur. De quoi ? Parce que les gens, moi, les patients que je rencontre... Vous en avez vu mourir, vous, hein ? Bien sûr. J'ai tenu la main à une collègue de travail qui est partie, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 12 ans. Ce n'est pas rien non plus. Mais mon père est mort dans mes bras aussi. Vous savez, j'ai vu des gens mourir. Vraiment, j'étais là, j'étais présent. On projette ces fantasmes. Alors, moi, mon fantasme, il n'est pas religieux. La réalité, elle est athée. Et on ne voit pas forcément le réel de la même manière. Moi, je l'ai malheureusement vu. Et puis après, on peut ne pas vouloir le voir, le réel. Donc, on invente des choses du genre je suis mort, mais je suis revenu. Il y a quand même une espèce d'impossibilité logique, rationnelle de dire je suis mort, je suis revenu, je suis vivant à nouveau. Merci de votre témoignage, Cathy. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci.